... Un ordinateur infesté de virus, le cauchemar de tout utilisateur. Cette vision d'horreur est un coup de pub pour vanter l'efficacité d'un antivirus sponsor de la conférence Activity 2010, le plus grand rassemblement de hackers en Europe de l'Est. Des hackers qui ne correspondent pas nécessairement à l'image du pirate sans foi ni loi qu'en donnent les médias. Ce jeune homme de 18 ans se voit avant tout du côté des gentils. En gros, on teste ce à quoi aurait accès un vrai hacker, un pirate qui voudrait du mal au système. Et en identifiant les vulnérabilités prématurément, on peut les régler avant qu'un vrai hacker ne les trouve. Cette simulation de piratage est justement le thème de l'une des animations de la conférence. Un fournisseur de systèmes de sécurité donne aux hackers la possibilité d'attaquer légalement son système en essayant de débloquer un contenu protégé. L'organisateur du jeu assure n'avoir rien à perdre à tenter le diable. Tout peut être hacké. La question, c'est la méthode utilisée. Si la boîte est hackée, nous apprendrons quelque chose. Si la boîte n'est pas hackée, nous apprendrons quelque chose aussi. Donc toute cette expérience, cette conférence, c'est pour apprendre. Au total, environ 800 passionnés sont venus suivre une trentaine de présentations pendant le week-end. Des démonstrations d'une extrême complexité parfois, mais dont l'enjeu reste la sécurité informatique du plus grand nombre. Il nous reste à découvrir comment rendre la sécurité tellement évidente et intégrée, pratique et invisible, que les utilisateurs lambda comme vous n'auraient pas à s'inquiéter de ce qu'on leur vole leur donner. Comme le risque zéro n'existe pas encore, mieux vaut donc jouer la prudence en limitant par exemple le nombre d'informations que l'on partage. Et en se rappelant que le meilleur moyen de garder un secret, c'est peut-être de ne pas en cacher la clé dans son ordinateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !